Docteur Dulvé et Poumoui, sois-le bienvenue. Gloire à Dieu à tous. Quelqu'un là-bas dit, que quelqu'un là-bas dise, montagne, déplace-toi. Les montagnes vont se déplacer de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu est sur le point. De faire de grands miracles dans votre vie. Où est la personne là-bas? Le Seigneur va te localiser là-bas. Où est-elle? Gloire à Dieu. Vous êtes le candidat ou la candidate pour le miracle ce jour. Père au nom puissant de Jésus, nous te remercions, nous te bénissons parce que nous savons que tout est possible à toi. et ce soir, tu es venu ici, tu es venu bénir ton peuple pour ôter leur montagne et pour faire des miracles dans chaque vie. Seigneur confirme la parole de puissance, la parole d'action et la parole de miracle dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu fait de grandes choses, des choses merveilleuses partout sur la planète. Il le fait ici, il le fait partout. et vous n'allez pas rater votre miracle de ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains 3, Romains 3, verset 22. J'utilise de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous, pour tous, pour toi, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de détention. Verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24 « Et ils sont gratuitement justifiés. » « Tous ont péché. » « Tous ont besoin de la justification. » « Tous ont besoin du pardon. » « Tous ont besoin de la liberté. » « Et tous ont besoin de l'accomplissement, de la miséricorde de Dieu. » « Que nous sommes tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Verset 25 dit « Celui que Dieu a destiné par son sang. » « Il doit être l'expiation, la purification. » « Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient vécu propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Verset 6, c'est de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Lui, sans discrimination, il n'y a pas de partialité qui compte quoi Jésus est justifié. Ce soir, quand vous venez au Seigneur, vous mettez votre confiance en lui, au Seigneur Jésus-Christ, vous serez pardonnés, vous serez affranchis. Et l'accomplissement de la promesse de Dieu qui est infaillible vous sera accordée ce soir au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous sommes ici pour célébrer la puissance du Dieu de toutes impossibilités. Nous pensons à Dieu, nous parlons de Dieu, nous croyons en lui, nous mettons notre foi, notre confiance en lui et il est le Dieu de toutes possibilités. Ce jour, ce soir, je vais vous parler des possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Les possibilités fondamentales, importantes, essentielles, indispensables dans votre vie, dans chaque vie. Les possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Nous allons voir trois points. Numéro un, le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Le pardon est fondamental, fondamental à Dieu, à toi, à la famille, fondamental pour le genre humain et fondamental pour tout. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Deux, la libération, la liberté ou la libération est fondamentale et c'est une grande possibilité là-bas que Dieu peut t'affranchir de toutes les conséquences des choses mauvaises que tu as faites dans le passé, être affranchi de toute maladie, de toute infirmité. Tu es affranchi ce jour, tu es libéré. la libération de toutes les maladies, la guérison par la foi, la guérison. Vous allez devenir complètement guéri. Vous serez guéri. Votre vie sera rétablie et votre famille va récupérer toute chose perdue. Il y aura un nouvel amour, une nouvelle joie dans la famille au nom de Jésus-Christ. La troisième partie, c'est l'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. L'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. Tu vas vouloir être soulagé, être affranchi, libéré complètement de tout ce qui t'apporte la souffrance. l'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi. Voyons le premier point. Le premier point, c'est le pardon de tous les péchés. Combien de péchés Dieu pardonnera-t-il ? Combien de vos péchés Dieu pardonnera-t-il ? Tous vos péchés, chacun. Le péché que tu as commis par ignorance, l'autre que tu as commis délibérément, le péché commis, parce que tout le monde le fait, le péché commun, ce que tu as fait de façon spéciale, le péché non commun, Dieu va pardonner tous tes péchés. Je crois que vous allez dire Amen. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Nous allons aux actes, chapitre 5. Actes 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Que vous avez tué en le pendant au bois. Qui sont ces gens-là ? Vous, qui sont-ils ? Un, les Juifs qui ont crucifié Jésus et ils l'ont pendu au bois. Ils l'ont tué. Deux, vous-là s'adressent à toi en tant qu'individu. Si tu n'as pas péché, Christ ne serait pas venu dans le monde. S'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas de sauveur. Si tu n'as pas fait le mal, Christ, si tu n'avais pas fait le mal, Christ ne serait pas mort. Tes péchés l'ont tué. Ta désobéissance l'a tué. Ta nature mauvaise, ta nature repoussante à Dieu, l'a tué. Christ est mort pour que tu ne meurs pas. Il était crucifié pour que tu ne sois pas condamné. Il a pris tes péchés sur lui, le châtiment de tes péchés, la pression de tes péchés, le mal de tes péchés, les conséquences de tes péchés. Christ a tout porté. Ce sont tes péchés qui l'ont tué. Ce sont tes péchés qui l'ont crucifié. Alors, nous que vous avez tué, en le pendant au bois. verset 31. Verset 31. La beauté de l'évangile, la voie de la grâce de Dieu. Dieu l'a élevé. par eux, par Christ et les prophètes, par Christ et une autre personne. Dieu l'a, lui, le, Dieu l'a élevé. Il est la seule source du pardon, du salut. Dieu l'a élevé. ou un souci. Et si un homme est élevé par les gens et puis une autre personne, Christ, élevé par Dieu, celui-là qui est élevé par les hommes n'a pas d'autorité. Si les âges exaltent quelqu'un et Dieu exaltent une autre personne, l'élevation, l'exaltation par ces anges ne vaut rien. Dans votre religion, exaltent, exaltent, votre religion exaltent un homme. Et Dieu, le Dieu du ciel, exaltent la personne, la personne exaltée par la religion. Ma religion, ta religion, la religion traditionnelle, la religion des personnes au niveau international ne vaut rien à comparer à l'exaltation de Dieu seul. Dieu a exalté Christ d'être ton sauveur. Dieu a exalté Christ d'être ton sauveur. Il dit, lui, Christ, Dieu l'a exalté avec sa bonne droite main d'être un prince et un sauveur. Mais regardez, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Oui, Christ te fait repentir. Il t'influence pour dire que mes péchés ont crucifié Christ, mes péchés l'ont cloué à la croix et le Saint-Esprit te donne la tristesse pour tes péchés. Cela te fait regretter les péchés communs et tu te repends de tes péchés et le Saint-Esprit attire ton cœur. Il le fait maintenant. Il t'attire vers le Père Céleste. Tu vas venir. Tu ne vas pas résister à l'appel à l'attraction du Saint-Esprit au Père parce que Dieu l'a élevé lui Christ d'être un prince et un sauveur pour te donner la repentance et le pardon des péchés. Ce soir, quand vous venez au Seigneur à travers Jésus-Christ, il te pardonnera et vous pardonnera. Il effacera tous les péchés jamais commis dans votre vie. Acte 17, acte chapitre 17, verset 30. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. As-tu appris? Jésus était à la croix et puis comme il a regardé les gens et a regardé les gens ici, il a vu les gens à l'époque là, il a vu aussi les gens d'à présent et il a dit perds-pardons-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette expression qu'ils ne savent pas, cela veut dire qu'on était ignorant. On ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas que tout ce qu'on plante qu'on sème ne va jamais pousser. On ne sait pas que le monde mauvais, les actions mauvaises qu'on affiche, que cela va nous faire moissonner le châtiment de par toute l'éternité. Il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il dit maintenant qu'en ce temps d'ignorance que Dieu, lui, Dieu, n'en tienne pas compte. Tout ce que vous faites, vous ne savez pas la conséquence de ce que vous faites. Vous ne connaissez pas le résultat pour toi. Tu ne connais pas le résultat pour toi, pour ta famille et les gens autour de toi. Le résultat de tout ce que tu sèmes, tu ne connais pas ce résultat dans l'ignorance. Dieu, s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Le Seigneur dit que nous avons déjà recréé le passé, tout ce que tu as fait dans le passé, tu l'as fait par ignorance, tu n'as pas compris que ce que tu faisais là va t'attirer le châtiment et la punition des souffrances de par l'éternité. Maintenant, Dieu dit à cause de Christ, à cause de celui que j'ai élevé pour être presse et sauveur que je vais te pardonner. Il faut dire Amen. Je vais fermer les yeux sur tout ce que tu avais fait dans le passé. Mais maintenant, il annonce à tous les hommes de se repentir. C'est-à-dire que tu dis que oui, j'ai dit cela dans l'ignorance. Je ne peux pas dire que je suis ignorant. Je vais changer. J'ai fait ce mal. Pas ignorance. Je ne vais plus dire que je suis ignorant. Seigneur, je me repent. Je ne savais pas que les choses que je faisais là vont apporter à Dieu le Christ et le Fils de Dieu la mort d'être crucifié. Maintenant, le sachant, je me repent. Annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux à faire quoi ? Dieu ordonne maintenant. Il annonce maintenant. Regarde, regarde ton voisin pour dire à ton voisin là-bas, pour dire quoi ? À se repentir. C'est ce que vous allez faire ce soir. Ce faisant, vous serez pardonnés. Vous aurez le salut. Vous aurez ce soir une nouvelle vie, une nouvelle puissance et la grâce de Dieu entrera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et si je ne me réponds pas ? Et si je continue la vie faisant ce que je fais d'habitude, quoique je ne sois plus ignorant, mes péchés ont crucifié Christ. Et si je ne me réponds pas ? Verset 31. Parce qu'il a... Oui, parce que il annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Il jugera tout le monde dans le monde à cause de leurs péchés parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il dira que tu as appris que tes péchés, tes méfaits, tes transgressions m'ont cloué à la croix. Après avoir entendu cela, tu as refusé de te repentir et tu continues de faire les choses qui m'ont, les choses, tu continues de faire les choses qui me crucifient de nouveau à la croix. Tu me donnes qui me crucifient de nouveau. Tu me donnes des douleurs. Mais je dis mais je te pardonne. Maintenant, tu vas te repentir. Tu dis non. Je vais continuer de marteler sur le clou dans la main de Christ pour lui faire plus mal à la croix. Et lui sera le juge au dernier juge. Je prie que tu n'attendes pas ce jour-là du jugement. Le pardon est disponible ce jour. Le salut est disponible ce jour. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désiré. ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il a donné à tous une preuve certaine que tout le monde que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné, sauvé en le ressuscitant des morts. Gloire à Dieu. Le salut parviendra à vous ce jour. Gloire à Dieu. Le pardon viendra à toi ce jour. Et puis, tout péché que tu n'as jamais commis dans ta vie, Dieu va tout effacer. Il y a une autre chose ici. Numéro 1, nous parlons du pardon. Numéro 2, nous parlons de la libération. Deuxième point maintenant, c'est la libération de toutes les maladies. Combien de maladies le Seigneur va-t-il guérir ce jour? Je vous parle, Combien de vos problèmes, de vos montagnes, de vos difficultés, de vos déformations, de vos maladies, de vos infirmités, de toutes les attaques et les afflictions? Combien de tout cela, le Seigneur va-t-il ôter ce jour? Gloire à Dieu vous affranchira et vous serez guéris par la foi. Vous serez rétablis par la foi. Je serai guéri. Moi, je serai guéri. Vos yeux aveugles s'ouvriront. Ta jambe faible, paralysée, aura la force et tu vas se lever ce jour et tu seras parfaitement guéri au nom de Jésus Christ. Marc, chapitre 10, Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Maintenant, nous venons à toi où que tu te trouves. Tu es ici. Christ vient à toi. Tu es à la radio, à la télé. Christ viendra à toi. Tu es sur les réseaux sociaux, quel que soit le pays. Christ viendra à toi maintenant. Qui recevra Christ ce jour? Amen. Lorsque un grand visiteur, un visiteur auguste, plus honoré, qui devrait te dire viens, ou bien doit te dire viens, mais lui-même va vers toi et tape à ta porte et tu dis qui est-ce? Et tu dis c'est l'honorable telle personne et puis tu ne réponds plus et tu es assis là-bas, la porte fermée. À part tout ce que tu avais fait, tu as ajouté l'huile dans le feu et c'est plus douloureux. Mais quand il vient, il me dit qui est là et que je suis l'honorable telle personne et rapidement tu te lèves et tu ouvres la porte, tu l'accueilles, tu le reçois. Il y aura une grande bénédiction nationale répandue sur ta vie. Mais lorsque Christ le plus honoré, le plus exalté, le plus réputé, reconnu au ciel et sur la terre, quand il vient taper à ta porte, rappelle-toi, voici le sauveur, voici le guérisseur, voici le libérateur, voici le rédempteur et il vient taper à ta porte. Si tu n'ouvres pas la porte et tu le négliges et tu le laisses souffrir là-bas, tu lui donnes un coup fatal, douloureux parce que tu ne vas pas lui ouvrir la porte, il y aura la conséquence de cela, il dira au dernier jour, je suis venu à toi, j'ai voulu t'offrir la libération, l'émancipation et la liberté, mais tu as refusé d'ouvrir la porte, tu m'as repoussé, tu m'as refusé, tu m'as dit, va-t'en, maintenant, il va s'asseoir comme le jugé de toute la terre, il y aura de terribles conséquences, mais quand il vient, le plus élevé, le plus honoré, le plus reconnu au ciel et sur la terre, le tout-puissant dont le nom est Jésus, quand il tape à ta porte et il voudrait t'offrir la libération de toutes les maladies, dès que tu ouvres la porte, c'est-à-dire que tu l'honores, les bénédictions célestes seront répandues sur ta vie. Le verset 46 dit, ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était physiquement aveugle, spirituellement aveugle, professionnellement il est aveugle, il est aveugle de toutes les manières possibles. Il ne pouvait pas voir son futur, sa bénédiction et les provisions du Seigneur et ne pouvait pas voir ce que les autres voient. Et c'est dit au verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi. la miséricorde est venue et pitié de moi. La pitié et la miséricorde est venue. Vous voyez les gens qui ont des problèmes et qui viennent à ce rassemblement comme ça et qui doivent être affranchis mais ils viennent sur la base de mérites. le mérite Dieu je suis tel monsieur je suis tel madame je suis un bon homme je suis une personne très généreuse je suis un homme franc je suis une personne religieuse à cause de ma personnalité à cause de ce que j'avais fait sur la base de mes mérites j'ai besoin d'être affranchis le ciel va ôter le regard de toi ne te rappelles tu pas que tous ont péché les bons hommes les hommes généreux les bonnes francs les hommes francs les femmes religieuses les femmes franches tous ont péché nous n'avons pas de mérite tout ce que nous pouvons demander c'est la miséricorde de Dieu et l'homme savait ça il le savait il dit que a pitié de moi comme tu viens ce soir et tu ne dépends pas de tes mérites de ce que j'avais fait et là où j'ai été et comment j'ai aidé beaucoup de personnes non tu viens pour la miséricorde de Dieu le seigneur va t'affranchir le verset 48 verset 48 plusieurs le reprenaient pour le faire taire qui sont ces gens là les gens qui agissent par mérite et toi là tu es aveugle tu n'as même pas payé ce qu'on donne tu n'as même pas gêné toi tu ne viens pas à la synagogue toi tu ne viens pas à l'assemblée et ton nom même n'est pas connu dans notre registre tu n'es pas là eux là ils réclamaient leur mérite mais ils n'avaient rien ils n'étaient pas pardonnés ils n'étaient pas sauvés et l'homme là alors il était plus intelligent que c'est là vous dites que je me tase parce que je n'ai pas de mérite je ne viens pas sur la base de mérite je viens sur la base de la miséricorde tu viens pour la miséricorde ce jour je dis tu viens pour le pardon ce jour et le seigneur va t'affranchir mais c'est dit que mais il criait beaucoup plus fort fille de David est pitié de moi il n'a pas changé sa prière il n'a pas changé son attitude il m'empêche il me dit de m'écrire parce que je n'ai pas de mérite et qu'il essaie il va essayer de dire autre chose qu'il soit aveugle oui moi si j'ai le mérite oui je ne peux pas voir mais j'ai le mérite est ce que vous dites que parce que qu'il soit aveugle ou non paralysé ou non malade ou non qu'on ait des défis ou pas tous empêchés il n'y a personne qui mérite le pardon de Dieu tout ce que vous pouvez avoir c'est vous devez l'avoir par la miséricorde de Dieu et la criée plus fille de David et pitié de moi votre jour de miséricorde est venu verset 49 Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta Jésus est venu où il vient pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas qualifiés que seule la miséricorde peut les sauver à cause de cela Jésus Jésus s'arrêta et dit appelez-le ils appelaient l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelle et ce soir je viens vous déclarer prends courage je te déclare prends courage ton problème sera traité par Jésus Christ prends courage ta culpabilité sera ôtée par Jésus Christ prends courage tes maladies seront ôtées par Jésus Christ prends courage lève-toi il t'appelle verset 50 l'aveugle jeta son manteau l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bout d'un bon vint vers Jésus vous voyez les aveugles de ce temps d'alors là s'habillent d'une manière spéciale afin que dès que les gens les regardent ils sachent que oui voici un aveugle qui vient donc la personne lui cède le passage vous voyez que si dans la rue ôtée sur la route la nuit vous voyez quelqu'un qui vient et la personne s'habille d'une manière spéciale dès que le phare de la voiture se projette sur la personne on voit que voici quelqu'un là-bas et la personne alors on évite la personne donc et lui et il était du groupe il est identifié comme celui qui faisait partie des aveugles alors je suis identifié tu es identifié je suis identifié par l'habit que je porte je vais à jésus celui qui donne la vision celui qui donne la vue je vais à jésus dès que je vais à lui je ne serai plus aveugle dès que tu viens à crête ce jour tu ne seras plus aveugle dès que tu viens à crête ce soir tu ne seras plus faible dès que tu viens à crête ce jour il va changer ta vie et ce qu'il a fait c'est une forme de repentance je ne suis plus dans l'assemblée dans le grand dans le groupe des aveugles et l'étiquette le badge d'identification de de cécité est ôt et l'étiquette de la dépravation qui t'associe aux pécheurs aux trangresseurs aux gens des ténèbres aux gens mauvais mais comme tu viens à crête ce jour tu vas ôter cette étiquette et cette amie et tu les jettes le pardon est venu pour toi la libération est là pour toi et le verset 51 51 jésus prenant la parole lui dit que veux tu que je te fasse rabouni rabouni il appelait rabouni il appelait maître il a fait de lui son maître celui qui dirige sa vie je t'appelle rabouni maître je te soumets mon coeur je te soumets ma vie le le directeur du conseil des aveugles ne sera plus mon directeur mon maître le dieu de ce monde qui dirige les gens qui l'aveugle ne sera plus mon maître mon directeur et la société qui décide va ici passe par ici et qui agit par l'idolâtrie du pays ne va plus me diriger je t'appelle maintenant rabouni mon seigneur il sera ton seigneur ce soir il sera ton directeur ce soir ton rédempteur ce jour c'est lui qui va te diriger il me dirige dans le chemin de la justice à cause de son nom rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue voir le verset 52 Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé y a-t-il quelqu'un là-bas qui croit à Christ ce jour ayant la foi en Christ en tant que ton sauveur en tant que ton seigneur en tant que ton rédempteur comme celui-là qui est mort pour toi à la croix de calvaire y a-t-il quelqu'un là-bas ta foi t'a sauvé t'a guéri aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin et suivit Jésus dans le chemin qu'est-ce cela veut dire où Jésus partout Jésus va il suivait Jésus dans le chemin Jésus ne va pas dans les ténèbres donc tu ne vas plus aller dans les ténèbres Jésus ne va plus selon l'ivognerie des gens tu ne va plus suivre dans l'ivognerie Jésus ne va pas dans le chemin des transgresseurs dans le chemin des méchants et il suivait Jésus dans le chemin au fait Jésus est le chemin la vérité et la vie et il suivait Jésus maintenant dans le chemin de la vie éternelle il suit Jésus dans le chemin comme tu donnes ta vie à Jésus maintenant tu vas suivre Jésus dans le chemin je vais suivre Jésus il n'y a pas de retour le monde est derrière moi pas de retour pas de retour tous mes péchés que j'ai commis sont derrière moi la croix et Christ est le calvaire et la conversion devant moi pas de retour pas de votre face gloire à Dieu ce soir c'est pour vous tu reçois le pardon numéro un tu reçois la libération deux trois tu reçois l'accomplissement pour la satisfaction allons troisième point l'accomplissement pour tous ceux qui cherchent le soulagement par la foi l'accomplissement l'accomplissement venait dans ta vie comme nous étions ici hier avec le message qu'il a été prêché le message de la vie était présenté à tous il y avait un homme qui était au tribunal il était devant le juste il était devant le juste du moins avant d'entrer au tribunal à cause du temps lorsqu'il lorsqu'il lorsqu'on est au le soir ici déjà là-bas là c'est l'après-midi l'homme là c'est un il est appelé Victor à à Georgie là-bas aux états états-unus c'est un médecin il était un médecin il avait un problème un problème les permettant lui de nous raconter son problème alors frère victoire raconte nous ton témoignage qu'est ce qui s'est passé hier gloire à dieu dieu est bon je suis Victor au goût du coup je vis aux états-unus je suis médecin par profession et trois ans passé j'ai fait de mauvaises décisions j'ai pris de mauvaises décisions et j'étais faussement accusé et cela fait que j'ai perdu mon certificat de profession j'ai perdu mon boulot j'ai perdu tous les privilèges et on me menaçait d'être déporté j'ai amené à porter mon cas à dieu je me suis repenti de mes péchés et je cherchais le seigneur pour la miséricorde et l'église ici priait pour moi et le cas était présenté au juge et on a traité le cas pendant trois jours aujourd'hui et dans le premier jour de la croisade hier et de grandes possibilités après le débat et par le le procureur le le magistrat et puis mon avocat après le jury a eu clos a délibéré et est sorti avec un verdict j'étais ici avec mon frère et nous sommes allés et rentrer dans la voiture en continuant de prier le seigneur en priant ici à minnesota où le cas est en cours mon ma soeur qui est au royaume uni m'a envoyé le lien de la croisade que notre paix dans le seigneur le docteur d'où vf koumi prêché au cours du message lorsque le message était en cours soudain on nous a appelé de revenir à la tribunal au tribunal et le juge voudrait faire certaines corrections et il est revenu il a corrigé l'erreur il a fait sortir encore et dix minutes après nous sommes rappelés frère et j'étais totalement déculpé j'étais totalement j'étais totalement affranchi j'étais disculpé il a dit félicitations à toi tu es affranchi j'ai bon il faut croire à l'homme de dieu il faut croire à sa parole complètement disculpé il faut avoir confiance à dieu et dieu va exaucer toutes tes prières gloire à dieu gloire à dieu mets ta confiance à dieu ce jour et toutes tes prières seront exaucées comme nous cherchons le pardon et nous cherchons la libération nous cherchons l'affranchissement le soulagement par la foi l'accomplissement la satisfaction est venue à toi ce jour il a obtenu tu l'obtiendras Matthieu chapitre 8 je lis le verset 16 Matthieu 8 verset 16 ça dit ici le soir le soir en amena auprès de jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades combien de personnes malades combien a-t-il guéri qui est le suivant tu seras le suivant pourquoi pourquoi les a-t-il guéri parce que ils méritent cela non il n'y a pas de mérite ici le verset 17 afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaï le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies il va ôter toutes tes maladies il va ôter tous tes péchés et en échange de cela il t'offrira le salut rappelle toi c'est un grand échange si tu lui si tu lui permets d'ôter tes péchés et que tu lui remettes tes péchés il te dit ne va pas je te donne mon salut si tu lui donnes tes maladies il faut pas t'en aller je te donne ma guérison la santé parfaite si tu lui donne un problème toutes tes transgressions à lui il te donnera sa vérité triomphante aujourd'hui tu seras plus que vainqueur êtes-vous prêt le pardon numéro 1 la libération numéro 2 l'accomplissement numéro 3 papa mérité mais pas la miséricorde de Dieu Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance Dieu a fermé les yeux sur l'homme mais maintenant il annonce à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir et le pardon vous sera accordé les têtes baissées les yeux fermés tête baissée les yeux fermés alors vous allez venir pour la miséricorde de Dieu vous reconnaissez ce que vous avez fait que ce sont vos péchés vos méfaits vos mauvais comportements qui ont cloué Jésus à la croix maintenant il dit je veux maintenant te pardonner toutes les mauvaises choses que tu as faites et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ou que tu te trouves lève la main je demande la miséricorde lève ta main je demande le pardon lève la main je demande le salut du Seigneur lève la main je n'ai pas de mérite je n'ai pas de mérite je suis pécheur je suis une mauvaise personne je croyais que je suis une bonne personne mais maintenant je sais que tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu je veux la miséricorde de Dieu Seigneur péché de moi lève la main gloire à Dieu le Seigneur t'a vu là-bas et il te pardonnera il pardonnera tous les péchés que tu as commis enlevant la main prière te mettre debout à la maison partout tu te trouves tu es en prison lève là-bas à la radio lève-toi à la télé tu entends le message tu es en ligne partout tu te trouves et tu entends le message lève-toi tu veux le pardon tu veux le salut quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé détourne-toi du péché détourne-toi du péché il faut dire Seigneur je m'excuse Seigneur je suis désolé Seigneur je viens pour le salut pour le pardon sur la base de ta miséricorde toujours debout je vais prier avec vous Père au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre sauveur et Seigneur nous savons que tout ce qu'il a fait au calvaire c'est pour tout le monde debout c'est pour tout le monde tout ce qui demande le pardon le salut dans ton amour dans ta miséricorde dans ta grâce pardonne à tout le monde au nom de Jésus-Christ je prie Seigneur que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans votre coeur que le Père sur la base de ce que Christ a fait vous a pardonné tous vos péchés sont effacés la condamnation est ôtée le châtiment éternel qui viendra sur vous sur toi tout est ôté par la déclaration de sa parole que tu es pardonné tu es affranchie et la joie du salut te sera accordée par le Saint-Esprit maintenant merci Seigneur pour ce pardon merci Seigneur pour cette libération cette libération cette liberté merci pour ce salut au nom puissant de Jésus nous prions toujours debout la miséricorde de Dieu vous a atteint vous êtes sauvés tu es né de nouveau les conseillers vous aborder là-bas et vous donneront une fiche à remplir afin de nous permettre de nous associer avec vous après cela je reviendrai prier pour les malades parce que ce soir il y aura des miracles de guérison partout est conseillers conseillers l'heure est au conseil si vous avez donné votre vie au Seigneur c'est l'heure c'est présenté donnez vos noms toutes vos coordonnées possibles cela va servir cela va aider l'église à vous suivre de près et à vous aider spirituellement notre paix dans le Seigneur reviendra pour la prière tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ doivent s'inscrire il y a un lien pour ceux qui sont en ligne un lien à suivre pour remplir tout ce qui est s'il vous plaît donnez de concrètes informations sur votre vie celui qui a donné sa vie au Seigneur ne ment plus écrivez votre nom votre adresse à domicile votre numéro WhatsApp votre email pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux écrivez de façon lisible pour les autres pourquoi ne pas passer ce moment-ci à prier le Seigneur en préparation de la prière de miracle par l'homme de Dieu que le reste de ce moment soit pour chercher la fin du Seigneur qu'il n'y ait personne ici ce jour qu'il rentre chez elle chez lui la main vide le téléspectateur en ligne qui avait donné leur vie au Seigneur sur les réseaux sociaux ou bien à la télé il y a un lien au bas la télé ou bien de la page et suivez le lien là le lien c'est global crusade avec Koumui global global crusade avec Koumui point com qui est tout fait que toutes les informations que vous donnez soient correctes soient correctes vous pouvez aussi envoyer les informations au témoignage par WhatsApp qui est plus 234 915 44 49 26 et 3 connectez-vous avec Christ nous nous réussissons avec vous tous les convertis qui ont donné leur vie à Christ auront un banquier en ligne spécifiquement pour ceux qui sont en ligne le banquier aura lieu le 9 octobre prochain pour le reste de ceux qui attendent la prière commençons à prier le Seigneur pour le banquier un lien sera envoyé à tous les téléspectateurs afin de pouvoir prendre part à ce banquier Prions le Seigneur Prions le Seigneur Présentons nos cas au Seigneur avant que l'homme de Dieu ne fasse la prière de miracle Aucun problème aucune montagne ne peut résister à la prière de l'homme de Dieu quand il dit montagne déplace toi la montagne va se déplacer au nom de Jésus si vous croyez à ce que je dis dites Amen toutes les montagnes se déplaceront ce jour Aucun aucun problème ne vous suivra ne vous raccompagnera chez vous les paralytiques vont marcher et toutes les montagnes vont se déplacer au nom de Jésus Christ priez maintenant avec foi présentez vos problèmes au Seigneur après le dernier Amen vous serez un candidat un témoin de l'oeuvre du Seigneur dans votre vie le Seigneur ne vous dépassera pas ce soir Prions le Seigneur Présentons nos cas au Seigneur le Seigneur est fidèle tu ne quitteras pas tel que tu es venu ici tes défis vont t'abandonner ce jour tes problèmes vont t'abandonner ce jour le Seigneur le Seigneur donnera la solution finale à tes défis à tes problèmes le Dieu le Dieu de toute impossibilité est là il va rendre toute impossibilité possible dans votre vie il peut tout faire l'homme de Dieu est déjà prêt le ciel est prêt votre miracle est prêt au dernier Amen j'entendrai votre témoignage le monde entier entendra votre témoignage vous serez célébré ce soir pour entendre votre grand Amen continuons de prier le Seigneur notre paix dans le Seigneur nous attend votre miracle est proche apprêtez-vous bientôt bientôt les miracles descendront l'heure est à la prière l'heure est à la préparation dans la prière Tenez-vous debout maintenant comme nous invitons notre paix dans le Seigneur sur le plateau gloire à dieu je dis gloire à dieu votre liberté votre libération votre guérison votre guérison votre miracle tout est venu levez une main et imposez la main à là où vous avez le défi n'attendez pas que je mentionne votre problème toi mentionne ton problème dios seigneur l'homme a dit que je recouvre la vue que ce soit la maladie que tu as que ce soit les miracles dont tu as besoin dios seigneur seigneur que je reçoive ma guérison que mes jambes paralysées reçoivent la force que les nids que j'ai disparaissent que mes problèmes disparaissent que le miracle d'être en mesure d'être en mesure de me tenir debout avec toutes les douleurs de ranches disparues que mes problèmes mentaux disparaissent quel que soit le problème levez la main la main et comme nous mentionnons le nom de jésus et que vous aurez entendu le dernier amène votre miracle atterrira êtes vous prêt père de remercions nous bénissons ton nom de remercions parce que nous savons que tu aimes tout le monde christ jésus tu es mort à la croix afin de nous sauver de nous affranchir et de guérir toute maladie dans le corps ainsi seigneur je te présente tout le monde maintenant quelle que soit l'infirmité quelle que soit la maladie quelle que soit la douleur le mal touche les guéris les au nom de jésus christ tout le monde partout que la guérison divine que la puissance de miracle descendent sur tout le monde maintenant affranchis les libère les délivre les de toutes douleurs haute ces maladies incurable de leur vie je prie que la montagne de maladies incurable qui est là pour un moment montagne je te commande déplaçant au nom de jésus seigneur je prie pour tout le monde partout ici qui m'entend partout tout le monde malade en ligne à la télé à la radio partout apporte la guérison à tout le monde apporte la délivrance à tout le monde que la puissance et de miracles se répandent sur tout le monde seigneur confirme cela c'est fait au nom de jésus j'ai prié le seigneur la fait examinez vous le cancer la tuberculose la chose mauvaise la la peste le fléau la la douleur la n'est plus là nous avons mentionné le nom de jésus qui surpasse tout nom tu es guéri délivré au nom de jésus qui surpasse tout le monde qui surpasse tout le monde